bonsoir bonjour mes chers élèves de co1 deuxième année primaire je vous présente méthode de français l'arbre en mots alors cette fois on va voir une activité vraiment très importante pour vous lecture compréhension lecture compréhension allons-y à quoi vous jouez c'est le titre de ce texte vous allez retrouver bien sûr à la page 10 du livre de l'élève alors à quoi vous jouez c'est une séance de lecture de compréhension mais avant cela je vous demande tout simplement de bien observer cette page d'accord regardez bien je vais vous poser des questions première question qu'il est le titre du texte quel est le titre du texte c'est à quoi vous jouez c'est très bien j'ai déjà entendu la bonne réponse à quoi vous jouez c'est ça la bonne réponse qu'il est et qui est l'auteur du texte qui a écrit ce texte qu'il est donc l'auteur oui c'est l'auteur c'est lui qui a écrit ce cette histoire hubert même comme collection premier roman nathan très bien qu'est ce que c'est d'après vous est ce que vous connaissez que c'est est ce que vous connaissez ce ce genre de jeu oui à yoyo à yoyo c'est très bien à yoyo attaché par un cil alors les enfants adorent ce genre de jouer à yoyo à yoyo d'accord à yoyo à quoi vous jouez d'après le titre on va parler ici d'une partie du jeu au des jeux il ya plusieurs parties du jeu et un jour ici qui s'appelle à yoyo une partie de démoniaque voilà une partie de dominique c'est une partie de jeu une partie de démoniaque désolé nico j'ai laissé mes cartes chez moi m'a répondit farid ça veut dire tout simplement démoniaque si j'ai une partie de jeu de cartes voilà une partie de démoniaque désolé nico j'ai laissé mes cartes je ne comprends pas les cartes c'est fini maintenant la mode c'est ça les cartes c'est fini maintenant la mode c'est ça alors regardons la mode ici il ya un nouveau jeu la farid a tiré de sa poche une rondelle de plastique bleu ici en plastique noix place rouge c'était un yoyo qui l'a fait dégringoler organiser dégringoler vers le sol avant de le faire remonter aussitôt à une vitesse incroyable je l'ai eu la semaine dernière c'était c'est un babel distorsion a dit mon copain d'un ton d'expertise le babel entre guillemets et le plus rapide de tous la mode a changé nico tu n'es pas au courant alors le babel c'est un autre jeu non je n'étais pas au courant mais je l'évite était des yoyo dans la cour il y en avait une sacré ciel les brics attaque c'est un monglet c'est parmi les jeux parmi permettez d'effectuer des allers autour de haut en bas qui durait 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 les boli coulis avec mes copains résiste réussissez des figures géométriques incroyables alors je cite ici quelques parties de jeu mondialement connu il y avait aussi les pire au lit les pire au lit boum excellent pour grimper le long des murs on est là et les les six d'arc pour jouer dans le noir les rares élèves qui jouent encore avec les démoniaques les rares élèves qui jouent avec qui jouait encore avec les démoniaques n'étaient pas mes copains voilà que je me trouvais ridicule avec mes cartes initie simplement partie de mon ex c'est un jeu vraiment démodé comment ça la mode a changé tu plaisantes maman s'il te plaît allez tout le monde en a sauf moi et n'en est pas question tu n'as pas qu'à jouer avec tes cartes c'est à dire les cas de démoniaque tous ces paquets tu sais ce n'était pas donné mais plus personne n'y joue nicolas j'ai des pas question mon père non plus n'a rien voulu savoir en me voyant assez triste et là juste proposé ton grand-père m'avait fabriqué un yo-yo en bois et je dois l'avoir gardé j'essaierai de te le retrouver de te le retrouver je voulais un pire au lit boum ou un babel et papa me parler d'un vieux machin qui datait d'un million d'années n'importe quoi alors je viens juste de lire magistralement ce texte se forme de dialogue entre nico et farid et avec sa famille alors maintenant je comprends on va répondre à ces cinq questions d'accord mais avant tout il faut mieux de comprendre qui raconte cette histoire le te ou un des personnages si c'est un des personnages lequel deuxième question quel nouveau jeu est à la mort dans la cour maintenant quel nouveau jeu est à la mort dans la cour maintenant que demande nico à ses parents et pourquoi ses parents refusent-ils de lui en acheter et question à toi maintenant et toi tu les jeux à la mort dans la cour de récréation lequel est ton jeu préféré alors qu'ils racontent cette histoire c'est bien sûr c'est pas l'auteur non c'est un des personnages c'est l'un des personnages c'est l'un des personnages c'est l'un des personnages alors une partie de mon ex c'est nico qui a dit cela et désolé nico j'ai laissé mes cartes chez moi qui parle ici c'est farid je ne comprends pas c'est nico les cartes c'est fini farid qui a répondu maintenant de la mort c'est ça farid a tiré de sa poche une rondelle de place bleue c'était un yo-yo qu'il a fait dégringoler vers le sol avant de le faire remonter aussi t'a une vitesse incroyable c'est ça le jeu à la mort c'est fini les et c'est fini la partie du démoniaque démoniaque c'est fini alors continuent quel nouveau jeu est à la mort dans la cour alors il y en a par exemple le babel c'est ça le babel entre guillemets ça le babel est le plus rapide de tous la mode a changé nico tu n'étais pas au courant c'est là c'est le babel et il ya aussi des autres jeux comme polycoli pyroules et non pyrouli boum lycidas démoniaque mais démoniaque c'est déjà démodé alors quel nouveau jeu est à la mort dans la cour c'est le babel voilà que demande nico à ses parents alors puisqu'il voit pour ce qu'il a vu par an puisqu'il a vu plusieurs élèves jouent à la mode il demande tout simplement d'acheter babel acheter un jeu qui s'appelle le babel comment à la mode a changé les autres maman s'il te plaît allez tout le monde a sauf moi non pas qu'ils sont il n'a qu'à jouer avec des cartes on va pas on va pas tout simplement il n'en est pas question tu n'as qu'à jouer avec tes cartes tous ces paquets tu sais ce n'était pas vous donnez et toi si tu les jeux à la mode dans la cour de récréation lequel est ton jeu préféré c'est une réponse à choisir c'est à toi de répondre ou d'exprimer librement alors toi suis tu les jeux à la mode dans la cour de récréation lequel est ton jeu préféré tu vas tu sais tu quelques jeux à la mode est ce que tu sais quelques jeux à la mode est ce que tu suis des jeux à la mode dans la cour de récréation lequel est ton jeu préféré vous allez tu veux tu vas tout simplement répondre librement à cette question allons-y la part suivante vocabulaire j'enrichis mon vocabulaire les mots du texte à quoi vous jouez recopie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase c'était un yo yo qui l'a fait dégringoler vers le sol est ce que c'est sauter rouler ou tomber c'est un yo yo qui l'a fait dégringoler dégringoler est ce que c'est sauter rouler ou tomber alors je crois tout simplement que c'est rouler ou rouler c'est une sorte de rondelle alors permettez moi d'effectuer des allers et retour permettez des permettez d'effectuer des allers et retour est ce que c'est faire ce que c'est essayer s'y arrêter alors d'effectuer ça veut dire faire faire alors effectuer c'est faire dégringoler c'est rouler alors on t'est dans des posters les loisirs numéro 3 et des textes de la séquence dresse la liste de tous les loisirs que tu connais dis quel est ton loisir préféré par exemple l'édition animée voir les dessins animés jouer avec les yoyo le cache cache faire de la musique ou faire du sport comme football karaté bon les il ya aussi quelques élèves qui aiment beaucoup les jeux vidéo les jeux électroniques ou les jeux vidéo bien sûr chaque apprenant ou apprenante dit qu'elle est son loisir préféré alors dégringoler c'est rouler effectuer c'est faire voici les deux mots que vous allez tout simplement rougir votre vocabulaire et question numéro 2 tu vas choisir un loisir préféré d'accord dit quel est ton loisir préféré voilà c'est tout pour le moment merci bien je vous donne un autre rendez vous bien sûr prochaine fois merci